Bonjour, bienvenue à Saint-Michel. Je m'appelle Philippe Ligaud, je suis jeune retraité. Depuis 25 ans, je m'adonne quand même à ma passion qui est le jardinage. L'histoire du jardin, c'est 1992. Avec mon épouse Corinne, on est tombé amoureux de ce petit lopin de terre. Et puis, petit à petit, la construction de la maison, la haie a été plantée pour accueillir évidemment les oiseaux. Et puis, derrière la maison, le potager a commencé petit. Je n'ai jamais fait une consommation excessive ni d'engrais ni de pesticides. Et justement, la fertilité de mon jardin était en train de baisser parce que je tirais mes légumes, mais je ne ramenais rien à la terre. Je me suis inspiré d'un livre qui m'a bien plu de Jean-Marie Lespinasse, jardinier au naturel, qui dans son jardin avait monté des planches de culture d'un mètre 20 de large, bordées par des planches en bois. Cette terre pauvre du terrain et du potager m'a amené à me renseigner sur le procédé de compostage. Ces dernières années, c'est environ 200 kg de pelures de légumes, de pelures de fruits, etc. qui sont détournées de ma poubelle grise. Donc, je trouve que c'est déjà un geste éco-citoyen. Et puis, ce compost permet d'enrichir des semis, etc. et d'enrichir un petit peu mon jardin. On s'est acheté un petit broyeur et depuis plus de dix ans, tout passe par le broyeur. Les fans du potager, aussi bien que le ligneux des déchets de haie. Donc, j'ai fait une aire de compostage avec des parpaings. Alors, ce n'est pas une grande esthétique, mais c'est modulable. Ça ne me demande pas beaucoup de travail. Quand j'ai suffisamment de ressources, donc vertes brunes et de fumier, je remplis par couches successives ma première case, en arrosant un peu aussi. Il faut absolument de l'eau pour démarrer le processus de compostage. Donc, pas de tassement. Voilà, on est précautionneux, on étale ça délicatement. Et puis, je remplis un mètre cube de total. Je bâche. La température va monter à 60-65 degrés pendant 15 jours, trois semaines, de case en case. Pour arriver à la dernière où j'ai mon produit fini, en fait, il y a deux transferts qui sont en fait deux brassages. C'est tout. Donc, pas de brassage de tas. Et je me suis aperçu que, c'est certainement la spécificité des parpaings, je n'ai pas d'effet de bord. Quand vous faites un compost dans un composteur en bois, vous avez un noyau qui est bien composté au milieu. Et puis, si vous n'avez pas suffisamment brassé, vous avez des effets de parois qui font que ça reste sec. C'est une tonne de végétaux qui viennent du jardin et qui viennent de la haie, qui sont mélangés avec le fumier, qui me permettent d'obtenir 500 à 600 kg de compost par an. L'arrosage, évidemment, au début, ça a été un peu les arrosoirs et puis l'utilisation de tuyaux micro-sointants. C'est une nappe tressée qui se gonfle avec la pression et qui ne prend pas le calcaire. Le jardin, vous voyez, est vert, est entouré de verdure, beaucoup de pierres sèches l'entourent. Donc, c'est autant de refuges à des auxiliaires. Les oiseaux viennent en nombre, des maisanges, des rouges-queues, des pinçons, des chardonneries, des moineaux. Donc, tout ça, je les retrouve au potager. Ils viennent me tenir compagnie quand je jardine. Ces oiseaux jouent leur rôle et sont attirés par les haies et quelques nichoirs qu'on a disposés dans le terrain. Depuis déjà des années, je fais classiquement mes extraits fermentés. Un kilo de feuilles fraîches, 10 litres d'eau en macération, remuer le matin, remuer le soir. Dès qu'il n'y a plus une seule bulle, filtration fine, très fine même. Et je stocke dans des cubités nerfs, donc dans mon garage. C'est à l'abri de l'air, c'est à l'abri de la lumière. Donc, au printemps, plutôt prêle un peu pour l'aspect frongicide. Et puis, en saison, hortie et consoude pour tout ce qui est fructification. Je fais partie du réseau des compostophiles. Donc, tout un réseau de référents qui sont responsables d'une aire de compostage collectif, en cœur de village, là où les gens n'ont pas de jardin. Donc, ils viennent amener leurs déchets de ménager et de cuisine uniquement. Et aujourd'hui, nous avons 27 ou 28 aires de compostage collectif dans l'agglot de bagnole. Je suis vice-président de l'association des jardins du Sud, qui est localisée à Orange. Et en saison, tous les 15 jours, il y a un atelier sur les semis, sur le jardin proprement dit, la plantation, les différentes variétés, etc. Des ateliers même manuels. On a fait des nichois à oiseaux. Nous avons fait un magnifique hôtel à insectes. Et puis, le compost, c'est un peu ma partie. Donc, le dernier atelier qui a eu lieu par l'intérieur des jardiniers du Sud, a eu lieu dans mon jardin. Et j'ai montré à une dizaine, une douzaine de jardiniers et ma technique de compostage. Je divulgue à qui veut bien l'entendre ce que je fais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...